Salut à tous, c'est DDFO. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Freelancer sur le serveur Freelancia qui a désormais un nouveau mode. Et pour cette présentation, je suis en compagnie de Stryk. Donc je te laisse te présenter Stryk. Salut tout le monde, c'est moi Stryk, on peut trouver aussi ce nom de Stryk au mal. Je suis un membre assez actif du serveur. J'ai d'ailleurs découvert grâce à Stratop. Et donc, je peux dire de plus, je m'amuse bien, vraiment très bien sur le serveur. Et donc je laisse te faire tes annonces. Voilà, donc on fait cette vidéo pour vous annoncer que le serveur Freelancia vient d'acquérir le mode Discovery 4x85. Qui rajoute nombre de choses qu'on ne pourra pas citer dans cette vidéo, puisqu'elles sont beaucoup trop nombreuses. En commençant par le vaisseau que j'ai là, qui fait partie des améliorations. Il y en a au moins 200, il me semble, de nouveaux vaisseaux, plein de nouveaux systèmes. Et Stryk va nous montrer une nouvelle, une très grande amélioration du jeu. Vas-y, tu peux venir. Puisque le mode Discovery rajoute donc la possibilité de piloter canonnière, croiseur et cuiracé. Donc Stryk, tu es actuellement en possession d'un... Voilà ce que ça fait. D'une canonnière corsaire. D'un... D'une canonnière corsaire, voilà. Exactement. Donc là, on est encore dans le petit vaisseau. Voilà, donc... Il y a déjà une différence de taille. Il doit faire 5-6 fois ta taille, Bébé. Exactement. Il y a une petite différence de taille, en effet. Et également, petite différence de caractéristique. Montre un petit peu tes armes over-cheatées. Mes armes ? T'es sûre ? C'est bien des actions. Les PVP, t'es sûre, des... Parce que je te one-shot presque. Non, mais de toute façon, le PVP a été désactivé. Tire dans le... Enfin, ouais, tire dans le... Alors, je vais commencer par les armes... Les plus, on va dire, basiques. Celles-ci consomment le moins. Hop, attention. C'est prêt. C'est pas à recevoir le coup. On va t'y tirer un peu dans le vide aussi, qu'on voit l'allure du laser. Donc, ce sont les... Pour dire, mon énergie... Voilà, ce sont les armes... Ce sont les 3... Les tourelles de... C'est de 5 tourelles de dés. Voilà, donc ce sont les tourelles qui sont censées défendre la canonnière contre les chasseurs. Et montrent les tourelles ultimes. Bon, oui, alors là, on va passer dans un un petit peu plus gros calibre, mais un peu plus lent. Voilà, donc ce sont des missiles. Alors, je vais montrer les stats des armes en question. Donc, les missiles font tout de même 6 000 de dégâts à coque. Presque 10 000 de boucliers. Si tu arrêtais de me tirer dessus, ça serait pas mal. Et les armes font 800. La coque aussi est relativement grande. Et, comment dire... Pour dire qu'une coque, avec un vaisseau comme ça, disons qu'un chasseur peut lui passer une éternité, utiliser toutes ces techniques possibles, il aura du mal à ne serait-ce qu'égratigner un bouclier. Voilà, donc autant dire qu'en fait, les fonctionnalités de Discovery ont rajouté beaucoup de choses, ont modifié beaucoup de choses, puisque vous voyez, donc déjà, ça a rajouté des canonnières là où il n'y en avait pas. Mais également, ça a modifié certaines choses. Par exemple, les armes nomades consomment de l'énergie à notre plus grand regret. Et... On a aussi la possibilité de contrôler ces vaisseaux. Aussi, on peut contrôler les transports. Donc, pour faire du commerce. Et en fait, tous les vaisseaux, absolument tous les vaisseaux que vous avez vus, sont contrôlables. Si on y met le prix, ça, c'est évident. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à avoir, quand même. Voilà. Et sinon, dans les autres nouveautés, un peu plus du côté PVM, ou que... on parlera maintenant des bots qui utilisent leur nanomachine et leur batterie de bouillie, ce qui rend les combats... beaucoup plus longs. Voilà. Un peu plus intéressant aussi. Un énorme bisou. Voilà. Et donc, autre fonctionnalité. Donc, on a dit, ça a rajouté beaucoup de choses. Voici la map. J'ai quasiment rien découvert. Les nouveaux systèmes qu'on a découvert, ils sont pas énormes. et aussi beaucoup de systèmes nomades qui ont été rajoutés. Ils ont rajouté la France aussi. Et c'est à peu près tout. On a fait un peu plus tard. Je crois qu'il y a une période pendant. Au milieu de la carte, quand on regarde la carte de l'univers. Je crois que c'est ça. Les indépendants. Oui, donc on a fait un très rapide tour sur le mode. Le serveur, donc, utilise ce mode. Pour vous connecter, il va falloir que vous installiez ce mode. Tout est expliqué sur le forum. Les liens sont dans la description de la vidéo. Pour nous rejoindre, il suffit de faire une petite candidature. C'est très facile. Et je crois qu'on a fait le tour. J'aurais juste... ...tout que je veux dire. Donc, on peut remercier Sec, il a fait le tuto pour parler de tout. C'est lui aussi qui a fait en sorte que le mode soit là un peu. Donc, Sec, c'est lui qui nous a guidés vers le mode et qui nous a aidés à l'installer sur le serveur. Et qui vous aidera, vous aussi, si vous avez des problèmes. Et donc, franchement, il y a un projet qu'on pose pour le moment. mais il y a un énorme projet qu'il s'agit de mettre le mode entièrement en français. Y arrivera-t-il ? Apparemment, il pourrait. Ça va juste lui prendre du temps. C'est pour ça, j'ai besoin de volontaire. Puisque le mode est entièrement en anglais. Tout ce qui a été rajouté, en fait, est en anglais. Si vous avez le freelancer en français, tout ce qui est en français qui a été repris par le mode sera quand même en français, mais tout le reste est en anglais. C'est-à-dire, si je regarde la description de sa canonnière, c'est en anglais. Et de tous les nouveaux vaisseaux. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite donc à nous rejoindre. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le serveur, peut-être, d'événements. À bientôt, peut-être sur le serveur. Sur ce, je vous dis au revoir et je laisse le mot à dédié à vous. Voilà. Donc, on a fait le tour. De toute façon, on va s'arrêter. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que si vous venez sur le serveur, vous allez bien vous amuser puisque c'est le but du serveur. Arrête d'essayer de me tuer, s'il te plaît. D'accord. Ça se répète pour la fin de la vidéo. Voilà, donc à bientôt sur le serveur ou sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501